Prenez place Vous êtes bien installés, bonjour Sylvie, bonjour Anne-Maréna, bonjour Maud Descamps On va commencer avec vous, éternelle étudiante qui pensait à ces jeunes étudiants qui cherchent désespérément et Dieu sait que c'est pas facile, qui cherchent à se loger Vous avez la solution Sylvie J'ai une des solutions, on va dire, parce que c'est vrai qu'il en existe plusieurs On les connaît, soit colocation, soit une chambre aux crousses, ou alors tout seul, ou vivre avec son amoureux ou son amoureuse, il y a à peu près ça comme solution Et puis sur le marché arrive, on va dire, une nouveauté des résidences universitaires particulières alors qu'ils sont sur des campus spécifiques, cette ville en France et qui, à la fois, évidemment, servent à se loger, mais aussi à créer du lien parce que vous savez, il y a des zones de co-working, travailler ensemble Il y a, on peut faire, il y a une kitchenette, il y a le wifi qui est intégré aussi au loyer, etc. Donc, en fait, cette résidence répond aussi au nouveau mode de vie que nos jeunes subissent Je ne sais pas s'ils les subissent Je suis très bien Moins que nous, je pense Moins que nous, voilà, c'est ça Il s'adapte beaucoup plus facilement que nous à ce nouveau mode de vie Alors, on a rencontré le créateur de ce concept, regardez Notre idée sur la programmation et sur les propositions de logement vient surtout du fait que, dans l'usage du logement étudiant absolument rien n'a bougé depuis 30 ans Et donc, on s'est dit, partant du principe que le bien-être favorise la performance Pourquoi est-ce qu'on ne va pas construire, favoriser le bien-être de nos enfants pour favoriser leur réussite dans leurs études C'est là qu'est né le concept d'un environnement de vie, d'espace commun d'une architecture, d'un design, de couleur, d'ambiance, d'esprit On a construit cette résidence jusqu'à aujourd'hui On est présents à Marseille, Rennes, Sattelet, Angers, Toulouse et Caen Alors, les services qu'on propose nous sont évidemment très très différents de ce que vous pouvez avoir quand vous êtes dans un appartement ou un studio de centre-ville puisque c'est le même prix et les services sont intégrés donc le wifi au débit à disposition pour tout le monde une conciergerie, une lèverie des espaces communs avec un grand office, un langge, des co-working et donc on intègre nous beaucoup plus de services évidemment puisqu'il faut qu'on fasse face à la concurrence et puis si on dit que le bien-être favorise la performance tout ça participe évidemment à son bien-être La résidence de Rennes, c'est un campus télécom Rennes, c'est la ville Minitel historiquement Tout le design a été fait autour de l'esprit télécom historique de Rennes et bien entendu de la Bretagne et de la mer et donc vous verrez en rentrant dans la résidence une ancienne cabine téléphonique qui a été entièrement refaite et redesignée c'est évidemment des idées très différentes et des designs très différents de ce qu'on peut trouver par ailleurs Avant même de lancer le projet, ce sont des réflexions qu'on a très très en amont c'est quelle ambiance, quel esprit on veut mettre à disposition de quels étudiants c'est-à-dire qui est-ce qu'on aura autour de nous et comment on fait pour qu'ils aient tout ce qu'il leur faut dans leur partie universitaire dans leur cursus universitaire pour pouvoir venir chez nous et pour qu'on les aide à réussir C'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont obligés de continuer à vivre avec les parents est-ce que ce style de résidence ça va casser un petit peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome Tanguy ? ça peut, alors c'est dans les prix, c'est dans les moyennes des prix de location tout seul d'un appartement mais avec des services en plus, vous l'avez compris et puis surtout, il y a un baby-foot et puis on peut se faire plein de copains pour devenir des cohabitants à ce mot-là il m'a trop fait kiffer des cohabitants, ça veut dire que tu ne cohabites plus avec tes parents bah oui, normal, tu cohabites avec d'autres tu re-cohabites avec d'autres alors, juste, si vous êtes à Marseille, que vous aimez l'architecture dans le bâtiment construit par le Corbusier, la Cité Radieuse dans ce bâtiment, au-dessus, il y a un gymnase ce gymnase, il a été racheté par le designer talentueux Ora Ito qui en a fait un centre d'art exceptionnel qui, chaque année, reçoit un artiste incroyable, de renommée internationale là, c'est Olivier Mosset donc, carte blanche à Olivier Mosset Bravo Ito, et je vous invite à y aller, hein ? Voilà, c'est le toit de la Cité Radieuse à Marseille merci Sylvia Digard